Musique Nous sommes à l'inauguration du ruchet de l'EPA Paris-Saclay, le ruchet qui est derrière nous, dans le cadre du programme Abeilles Sentinelles de l'Environnement. L'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française, c'est un syndicat qui comprend 20 000 salariés et environ 500 000 ruches, un des principaux syndicats français. L'UNAF a développé en 2005 le programme Abeilles Sentinelles de l'Environnement, suite à tous les problèmes de mortalité des abeilles, dans le but de sensibiliser le public, de leur apprendre également le fonctionnement d'une ruche, la vie de la ruche, la vie de l'abeille, et de faire en sorte de sensibiliser la population et on peut dire que l'objectif aujourd'hui est atteint. Là, il y a de la communication qui est mise en place. Je trouve très intéressant parce qu'il y a un apiculteur référent qui va se charger de la gestion des ruches. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que, semble-t-il, il y a des étudiants qui sont intéressés et qui vont gérer les ruches. Pour le moment, ce n'est peut-être pas très structuré, mais visiblement, ça va se mettre en place. Et au mois de juin 2018, il y aura les apidèses. Les apidèses, ce sont des journées qui sont importantes, puisque ce sont des journées qui sont organisées de façon à mettre en place des ateliers ludiques, pédagogiques et d'aller à la rencontre des personnes. Je trouve intéressant quand même l'endroit où ont été déposées les ruches parce qu'en fait, ça correspond aussi à une intention politique. Je pense que l'EPA, en tant qu'aménageur, a un rôle important à jouer en matière de biodiversité. Faire attention à la trame verte, la trame bleue et aussi aux espèces qu'on va mettre, parce que là, elles sont vraiment en plein aménagement, qu'on mette si possible des arbres mélifères, des plantes mélifères, de façon à favoriser la biodiversité. Parce qu'en fait, les abeilles, c'est un problème qu'elles ont également, c'est qu'il faut qu'elles trouvent à manger. Et que si on ne met que des plantes qui n'apportent rien au niveau nectar, ça n'avance pas grand-chose. Donc là, la lisière, c'est une zone qui est conçue aussi et qui aura un intérêt écologique pour la biodiversité.